Je dis souvent, si tu veux être neurochirurgien, tu ne vas pas demander à un neurochirurgien s'il a un conseil avant de faire une opération, par exemple. Tu vas te dire, il n'y a pas de conseil que je peux te donner, va, étudie 10 ans et puis on revient, tu vois. Là, c'est un peu pareil. Les gens qui vont ouvrir un compte, est-ce que tu as un conseil ? Non, reprends de tout à la base du début, apprends. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hachi. Aujourd'hui, on est ensemble pour un interview successif comme tu le disais. Donc, asseyez-toi tranquillement, pose-toi, prenez des petits chips. Bon, ce n'est pas très bon pour la santé, les chips. Prenez des petits fruits, voilà. N'hésite pas à 5 fraises et légumes par jour, les gars. Abonne-toi, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir tes notifications. Et on va passer directement à l'interview. Comment ça va, Elliot ? Ouais, ça va, tranquille. Merci de recevoir sur ta chaîne. C'est grave, c'est cool. Bah, écoute, c'est un plaisir. En plus, je ne parle pas souvent de trading sur la chaîne, donc c'est parfait. Est-ce que tu peux me dire succèdement ce que tu fais exactement ? Ouais, donc, pour ma part, je m'appelle Elliot. Je suis trader à plein temps aujourd'hui. J'ai pu travailler en trading au niveau institutionnel, aussi au niveau retail, donc là, c'est ce que je fais en ce moment. Aujourd'hui, je fais aussi des formations où j'ai des personnes à trader. Je fais beaucoup aussi de services d'analyse, de recherche, plutôt au niveau économique. Voilà, en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'habite à Panama, donc c'est pour ça qu'on peut faire cette vidéo en après-midi. On est sur le même piseau rétout. Et puis voilà, tranquille. Bon, bah, ça fait plaisir. Alors, on va en commencer. Tu connais le principe un peu des interviews successful. On va à la base. Ah oui, c'est bon. Alors, dis-moi un petit peu où est-ce que tu as grandi et puis on va remonter sur ton parcours. Comment ça se fait que tu as fait du trading, etc., tes études, etc. Bah, du coup, pour ma part, je suis né en Angleterre. Je suis né à Londres. Je suis né à Londres. Donc, voilà, il y a toute une partie de ma famille qui est là-bas en Angleterre. Puis après, on a déménagé en France pour des raisons familiales un peu compliquées, etc. Du coup, par la suite, en fait, j'ai grandi seul avec ma mère dans un petit village entre Aix-en-Provence et Marseille. Et puis, voilà, un petit village vraiment spécial. J'ai fait mon collège là-bas, etc. Mais j'avais toujours une partie de ma famille qui était en Angleterre. Et donc, après, comment est-ce qu'on est allé justement sur ce côté trading ? Donc, pour ma part, en fait, depuis que je suis petit, littéralement, je suis intéressé par la finance. Et en fait, j'ai toujours été super passionné par des trucs. C'est-à-dire que, depuis que je suis petit, en fait, il y a toujours plusieurs choses qu'on veut faire. Pour ma part, c'était astronaute. Je pense que tous les enfants, astronaute, mais aussi trader. Et en fait, ce qui m'attirait dans le côté du trading trader, c'était la vue des hommes puissants en costard-cravate. C'était ça, moi, qui me disais qu'il fait. Et à cette époque-là, en fait, il n'y avait pas du tout tous les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Et puis, cette vue des traders en ligne, avec le lifestyle, le machin, la liberté financière, revenu. Enfin, tous ces mots-là, il n'y avait pas. Il y avait juste, pour moi, le costard-cravate et je voulais ça. Donc, bref, à ce moment-là, justement, j'ai toujours été passionné. Donc, voilà, quand ça venait à l'astronomie, par exemple, j'avais plein de livres, je lisais plein de choses, j'avais plein de DVD, plein, etc. Et avec la finance, c'était pareil. Je ne savais pas exactement ce qui m'intéressait en finance, mais voilà, comme je dis, je voulais avoir le costard-cravate et être... Donc, voilà, ça a un peu commencé comme ça. Et ça a commencé vraiment très jeune. Donc, je peux dire que j'ai vraiment commencé dans le trading à partir de mes 13 ans. Et donc, justement, comment ça a commencé, cette fois de la finance, donc du trading, et pas quelque chose d'autre qui pourrait être de l'arbitrage, du M&A, n'importe. C'est qu'en fait, c'est le côté le plus simple d'entrée en finance. Tu peux rentrer dans le trading, même si tu n'as pas encore étudié finance. Certes, ça va aider, mais tu peux y rentrer sans avoir fait ça. Alors que si tu veux être investment banker, par exemple, sans avoir fait des études, c'est une pour un. Donc, pour moi, en fait, ça a été l'entrée, la première entrée, en fait, avec la finance, ça a été le trading. Donc, j'ai commencé, voilà, 12, 13 ans, plus 13 ans. Donc, à ce moment-là, j'avais... Donc, j'habitais, voilà, je me visais seul avec ma mère. Puis, il y avait son ordinateur qui était dans sa chambre à ce moment-là. Donc, j'allais faire mes recherches là-dessus, etc. Et j'ai toujours été super débrouillant. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Le jour où j'ai trouvé qu'on pouvait ouvrir des comptes fictifs, des comptes démo sur Internet. Donc, c'est la première chose que j'ai fait. Et c'est vraiment là, en fait, que j'ai pu faire une application de la finance, peut-être un peu tous les jours. Donc, ça, pour moi, je trouvais ça absolument dingue. C'est un peu... C'est ça qui m'a eu le pied à l'étrier. Et je suis vraiment devenu... Enfin, déjà que j'étais passionné par ça, en fait, ça m'a vraiment totalement intéressé. Donc, littéralement, depuis que j'ai 13 ans à aujourd'hui, la finance a été juste une passion et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc, je dis souvent, on me demande... Justement, les gens qui veulent se mettre dans le trading, je n'avais pas les mêmes... les mêmes objectifs et les mêmes raisons de commencer dans le trading. Pour moi, ça n'a jamais été pour atteindre la liberté financière, pour faire de l'argent, etc. Pas du tout. C'était parce que j'étais passionné par le monde de la finance et je voulais du coup être là-dedans. Mais ce n'était pas une question d'argent du tout. Donc, voilà. Donc, j'ai... Ouais. Excusez-moi de te couper. Mais du coup, alors, d'où s'est venue peut-être cette passion pour les finances, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as vu un truc ? Tu as parlé avec quelqu'un ? D'où c'était venu, en fait ? À ce moment-là, pas vraiment. À ce moment-là, comme je dis, c'était surtout les films. Et puis, en plus, il n'y avait même pas les films. Le loup de Wall Street, etc. Ça ne s'était pas du tout encore sorti. Donc, c'était plutôt des vieux films. Des vieux films. Et puis, donc, voilà. Comme je disais, je suis né à Londres. Donc, à Londres, il y a beaucoup de quartiers de la City, Canary Wharf, où tu vois tous ces banquiers en poste art-travate, etc. Alors, moi, c'était vraiment ça. Je voulais juste ça. Je trouvais ça super cool. Et j'avais un peu toujours ce truc de... Vu que j'ai quitté Londres quand j'étais enfant, je voulais y retourner, en fait. Et Londres, en fait, c'est la capitale de la finance. Donc, pour moi, voilà. Dans ma tête, je devais faire finance, banquier, quelque chose à Londres. C'est tout ce que j'avais en tête. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'est venue cette passion. Et puis, par la suite, comme je disais, c'est vraiment avec mes premiers comptes démo où j'ai pu... En fait, il y avait ce côté interactif où tu peux vraiment faire quelque chose. Même si c'était, comme je dis, démo. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien à voir avec l'argent. Je ne faisais pas du démo pour l'argent. Qu'importe, non. C'était vraiment comprendre les marchés, etc. Ça me fascinait. Et c'est comme ça, vraiment, que j'ai commencé. Et comment tu as appris, en fait, à trader ? Parce que même si c'est un compte démo, tu dois vraiment trader, quoi. Comment tu as su comment trader ? Comme je disais, au niveau du compte démo, j'ai toujours été débrouillard. Donc, comprendre les plateformes, etc. Ça a toujours été... Enfin, ça a été juste intuitif. Après, au niveau de la compréhension, donc justement, savoir ce que tu fais, j'ai commencé d'abord avec des livres et puis surtout en ligne. Donc, comme je dis, j'allais littéralement dans la chambre de ma mère où il y avait l'ordinateur. Je ne pouvais pas être au téléphone parce que sinon, Internet, ça lâchait. Mais à ce moment-là, voilà, je regardais un peu tout ce que je pouvais. Et clairement, si je look back, il y a plein de choses qui n'avaient clairement aucun sens, tu vois. Mais c'est juste cette chose de... Et je dirais que c'est une des plus grandes chances que j'ai eues. C'est le fait de commencer tôt. Je n'ai jamais été dans une situation où j'avais d'autres choses à côté. Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir commencer le trading à 30 ans pour un job. Donc, pour eux, c'est un sacrifice de commencer cette nouvelle activité. Pour moi, ça n'a jamais été un sacrifice parce que finalement, je n'avais rien d'autre. Enfin, j'étais à l'école spécial. Mais je n'avais pas de loyer, je n'avais pas de responsabilité. Pour moi, ça a été vraiment... Je passais du temps sur ça. Au début, est-ce que j'aurais pu aller plus vite ? Bien sûr que oui. Bon, voilà, ça a commencé comme ça. Mais sinon, dans les choses qui ont vraiment marqué un tournant, je dirais, pour moi, ça a été premièrement à fin de mes 13 ans, 14 ans, j'ai eu mon premier vrai compte. Donc, le compte live, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en trading, en bourse, en finance, en tout, financer de manière générale pour être majeur. Donc, ça, ça a été mon problème. Et donc, la première chose où je suis super reconnaissant, finalement, c'est que mon père, à ce moment-là, m'a ouvert un compte avec son passeport. Donc, il a juste mis son nom que j'ai pu trader. Donc, ça, c'est ce qui m'a permis de commencer à trader. Et dans ma tête, je m'imaginais que ça allait être justement le moment où j'allais prendre ce petit compte et puis le grossir et puis finalement, être une de ces histoires qu'on voit d'adolescent qui devient millionnaire, machin, pas du tout. J'ai perdu cet argent tout de suite parce qu'en fait, comme maintenant, je le vois dans l'extérieur, quand tu commences, c'est juste pas ce que tu fais. Et comme je disais, certes, j'avais récupéré plein d'informations sur Internet, j'étais passionné. Donc, je ne connaissais pas forcément que le trading, mais aussi le côté financier, l'économie. Je m'y intéressais vachement. Non, j'avais beau avoir tout ça, j'ai quand même fait n'importe quoi et j'ai perdu le lucre d'argent que mon père m'avait passé à ce moment-là. C'était combien ? C'était combien 500 euros à ce moment-là. Et aussi, ce qu'il faut savoir, je recontextualise un peu, mais donc, certes, j'ai une histoire où je suis passé de... Enfin, où en fait, je me suis fait complètement seul et puis aujourd'hui, je peux lire de manière très confortable, etc. Mais je n'ai pas du tout ce parcours qu'on voit beaucoup en ligne de personnes qui sont passées d'étudiants fauchés à millionnaires ou qui habitaient à un certain endroit et qui sont devenus quelque chose de plombier et machin, qui ont quitté leur job à McDo, qui sont devenus... En fait, je n'ai jamais eu ça, pas parce que mes parents étaient aisés ou pas du tout. En fait, je suis d'une famille, j'ai l'impression super normale. Dans le sens où, famille divorcée, j'ai grandi seul avec ma mère. Ma mère, elle était prof, donc je suis fonctionnaire. Donc voilà, quand tu es fonctionnaire, tu manques de rien, mais bon, tu ne vis pas dans l'opulence non plus. Petit village, je sens... Tu vois, pas village à problème, mais bon, rien de spécial non plus. Vraiment, j'ai l'impression, en fait, un gros de la société qu'on ne représente jamais dans ces histoires où quelqu'un arrive à faire quelque chose, c'est vraiment rien de spécial, rien de spécial du tout, sauf le fait que j'étais bilingue à cause de ma famille. Mais donc voilà, voilà. Donc voilà, mon premier compte que j'ai perdu en trading, ça, ça a été, on va dire, le premier point pour moi. Et puis, c'est seulement un an après que j'ai pu réouvrir un compte de trading, donc en fait, avec le même nom, etc. En fait, c'était ce même compte, mais pour mettre de l'argent. Cette fois-ci, par contre, c'était mon propre argent. C'était mon propre argent. Comment j'ai eu cet argent ? Tout simplement d'économie personnelle, mais aussi de plein de petits travaux que je faisais à côté. J'étais toujours assez entreprenant. Donc, j'ai pu ouvrir ce petit compte. Et là, en fait, ça a absolument tout changé parce que, on va dire, le premier compte que j'avais eu avec 500 euros, je voulais, dans ma tête, que ça allait être le compte qui allait me permettre de devenir millionnaire et de faire ci, de faire ça. Le deuxième compte, vu que c'était, pareil, ce n'était pas énorme, mais c'était mon argent personnel et je ne voyais plus du tout les choses de la même manière, là, mon but, c'était de ne pas perdre cet argent. C'était mon seul but, c'était de rien perdre. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est là que tout a finalement changé parce que j'avais une vision qui était complètement différente dans le trading à ce moment-là. Du coup, il y a eu ça. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre déjà énormément de beaucoup. Et puis surtout, rester dans la longévité. Par exemple, au poker, tu peux continuer à jouer mais il te faut toujours des chips. S'il n'y a plus de chips, tu ne joues plus. Donc, ça, ce serait le truc principal. Du coup, tu as fait quoi pendant les un an où tu as perdu l'argent ? Et déjà, ton père, il t'a dit quoi déjà quand tu as perdu les 500 euros ? Honnêtement, il s'y attendait. Quand je lui ai dit, j'étais un peu dévasté, je me sentais mal, etc. Il m'a dit si je te les ai donnés, ce n'est pas que je m'attendais que tu me dénardes sur l'investissement. Il m'a dit que je te les ai donnés plus pour te motiver et que tu continues à essayer de faire ce que tu peux faire. Donc, sur ce point-là, il a été cool. Et du coup, alors en fait, tes parents, ta mère ou ton père, ils voyaient ça comment ? Le fait que tu t'intéresses beaucoup au trading ? Du côté de ma mère, je t'avoue, elle s'en foutait. Tout le monde doit être bien, peu importe ce que tu fais. Et du côté de mon père, il trouvait ça super cool. Il était en mode « Ah ouais, c'est pour ça qu'il a été d'accord de mettre son passeport, etc. » Il trouvait ça super cool. Il n'est pas du tout là-dedans non plus. Il trouvait ça cool. Il me disait « Ouais, j'ai fait ça. » tu es jeune, il n'y a rien de concret. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a rien de concret. Maintenant, le moment où les choses ont commencé à se concrétiser, pour ma part, c'est… j'ai rencontré mon mentor qui m'a vraiment fait clairement passer un cap. et c'était un des directeurs au FX Research chez Crédit Suisse, donc du côté institutionnel. Pas du tout un particulier qui tradait, etc. Donc, cette personne, je l'avais rencontrée dans une boîte de nuit à Cannes quand j'avais 15 ans et demi, 16 ans, quelque chose comme ça. J'avais en fait un ami qui était promoteur, etc. Donc, parfois, je sortais avec lui et puis, je pouvais rencontrer des personnes dans les grandes tables, etc. Et donc, il y avait justement ce gars. Et puis, on a pas mal parlé et puis, il a vu que j'étais jeune, j'étais super motivé, mais surtout que je n'étais pas motivé par l'argent, en fait. J'étais motivé parce que j'adorais la finance, j'adorais l'économie, j'adorais ça. Donc, il m'a un petit peu repris sous son aile. C'est un grand mot dans le sens où ça n'a pas été un coaching, une formation, je ne passais pas des jours en année plus, etc. Mais, toute question, il me répondait, toute question, il me répondait, il me donnait beaucoup de conseils, comment les choses marchaient, etc. Et pour moi, ça m'a énormément aidé dans tous les côtés techniques fondamentales, etc. Mais aussi, finalement, voir que c'est possible. En fait, c'est un métier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un métier et parce qu'à ce moment-là, comme je disais, quand j'étais plus jeune, il n'y avait rien du tout sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Mais par la suite, il commençait à y avoir des choses. Il commençait à y avoir des choses, mais beaucoup, en fait, de trading et retail. Donc, c'est là, en fait, que j'ai pu voir tout le côté institutionnel. Et pour moi, comme je te le disais avant, c'est vraiment ce qui m'a toujours excité. C'était le côté que ça retravaille à Londres dans une grande institution, une grande banque, ou autre chose. Donc, OK. Et cette personne-là, justement, par la suite, elle m'a permis de travailler en institution. Je ne reviendrai. Mais donc, à partir de ce moment-là, moi, c'est le moment qui m'a permis d'atteindre une certaine profitabilité, surtout régularité, parce que c'est le plus important dans ce domaine, c'est le fait d'être régulier dans ce qu'on fait. Et ensuite, un autre point, un autre point qui a pu vraiment m'aider à passer un cap, c'est le fait que j'avais un ami, son père, avait une société pharmaceutique où, évidemment, tu fais plein de virements à l'étranger pour acheter des médicaments, etc. Et voyant que, donc moi, pour ma part, je m'étais spécialisé dans le forex, tout l'échange de monnaie, parce que c'est le marché qui m'intéressait le plus que les actions, parce que on deal avec l'économie qui est mondial, ce qui se passe par pays et pas ce qui se passe dans une société. Ça, ça ne m'intéresse pas dans ça. Donc ça, et en fait, j'ai commencé à travailler pour cette personne juste en analyse et où j'analysais les différentes monnaies et cette personne, vu qu'elle devait faire des virements dans différentes monnaies pour acheter justement ses médicaments, avait, il me donnait, par exemple, qu'il avait un délai de deux semaines pour acheter des dollars en utilisant des euros et de mon côté, en faisant une analyse fondamentale et puis aussi des graphiques, etc., je calculais en fait le meilleur moment de faire ce virement, s'il était mieux qu'il fasse un virement aujourd'hui, qu'il le fasse dans une semaine, dans deux semaines, etc. Donc, de ma part, évidemment, lui de son côté, ça lui faisait économiser de l'argent, ça marchait. Et de ma part, en fait, ça m'a fait voir que tout le côté financier, l'économie, le trading, ce n'est pas juste tu traites tes propres comptes et puis tu fais grossir ton capital. Non, il y a aussi tout un autre côté que les gens ne voient pas et en fait, c'est ce qu'on appelle un high income scale. C'est comme quelqu'un qui est super fort en marketing. Certes, tu peux créer ta société et puis promouvoir ton propre produit avec ton marketing parce que tu es très bon, mais tu peux aussi créer une agence de marketing où tu payes des autres gens. Il y a tellement d'autres choses. Et donc, pour ma part, c'était le premier moment où j'ai commencé à avoir un cash flow par mes connaissances, par ce que je savais faire mais qui était en fait autre que juste mes propres comptes finalement parce que mes propres comptes au début, je n'avais pas gagné énormément. Du coup, il te payait alors ? Pardon ? Du coup, il te payait alors ? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il me payait en fait comme une commission sur ce que lui, ça lui permettait d'économiser à la fin de chaque mois. Donc voilà, ça pour moi, ça a été la première fois où j'ai vu en fait le côté service aussi. Et puis par la suite, la deuxième chose qui m'a fait complètement passer un cap, c'est j'ai commencé à traiter en fait l'argent de d'autres personnes. Donc quand je dis d'autres personnes, ça n'a été qu'une seule personne parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose qui est super régulier. C'est quelque chose qui est vraiment super régulier. Donc, c'était une personne qui est un high net worth individual, donc quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'argent que j'ai pu rencontrer aussi pendant une de ses soirées en boîte de nuit. Et ces personnes justement m'avaient fait confiance et ce qui l'avait attiré, c'était le fait que je ne me cachais jamais derrière un… Ce qu'on voit beaucoup en fait en finance, c'est un jargon corporate, un jargon corporate, tu vois. Je ne me cachais jamais derrière ça, c'est-à-dire d'utiliser des mots compliqués pour essayer de noyer le poisson, d'avoir des frais, des machins. Pour moi, je lui avais toujours dit que c'était super simple. Je voulais justement gérer son argent et prendre une commission sur les profits et seulement les profits. Ce qui est extrêmement différent en fait de beaucoup d'institutions financières qui vont faire ce qu'on appelle du « to 20 », c'est-à-dire qu'ils vont prendre 2% de management fee et puis après 20% des profits. Donc, ce qui l'a intéressé, il est un petit peu cru en moi, il a mis en multiplié au début et puis on a commencé comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment passer un cap parce que cette personne-là sur ses comptes et puis tout était à son nom. Moi, en fait, je le faisais un peu comme un prestataire de service. si tu veux, à ce moment-là. Donc, jamais j'ai eu l'argent en mon nom. Je n'étais pas en tant qu'asset manager, j'étais vraiment en tant que service en quelque sorte par le biais de ces comptes. Et cette personne-là, justement, avait des fonds assez importants et donc, mon but, c'était de faire entre 2 et 3% par mois. Donc, on voit beaucoup de personnes en ligne qui vont te dire « fais 2% par jour, etc. » Au bout d'un an, tu es billionnaire, c'est quoi ? Non. Pour ma part, c'était 2 à 3% par mois. Donc, pour faire ça, évidemment, les risques étaient très petits parce que tu peux le risque qui est gros et puis les 2-3%, oui, potentiellement, tu pourrais peut-être les faire un jour. Encore il n'y a plus de risques. Mais le but, c'était d'être low risk et avoir des retours à 2 à 3% par mois. Ce qui, à la fin de l'année, ferait du 40%. 40% sur un investissement à l'année, c'est super bien. Et il y a plein de personnes en trading qui oublient ça et qui ne voient que du côté « j'ai 1000 euros à mon nom, si je fais 40%, ça fait 400 balles, tu fais quoi avec 400 balles par an ? » mais ça, certes, c'est le trading mais après, il y a tout un autre côté. Donc, ça, pour moi, ça a été le moment où j'étais toujours jeune et j'ai pu commencer à vraiment gagner de l'argent qui était à ce moment-là assez important, quoi, assez important parce qu'il m'avait permis de faire pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de stages par la suite à Londres dans une école qui s'appelait London School of Business and Finance. Donc, littéralement, toutes mes vacances d'été, j'allais étudier dans une université avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi tout ce qui était lié à l'économie et la finance. Je continuais là-dedans. Mais du coup, finalement, tu as réussi à atteindre l'objectif de faire les 2-3% par mois avec la personne. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on faisait en moyenne. Donc, il y a des mois, on aurait été à moins 1, d'autres mois, on était à 0, d'autres mois, on était à 4, des choses comme ça mais la moyenne était à bien 2-3% par mois. Je ne sais pas si tu connais un petit peu ou des personnes connaissent un petit peu le trading mais tout va être une question de risque par trade et beaucoup de personnes vont avoir tendance à risquer des 1%, ce qui n'est pas considéré être grand risque mais pour nous, on était à 0,25. On était à 0,25 parce que par rapport au capital, c'était quand même une somme qui était à 1. Ok. Voilà, ça c'était vraiment le truc. Donc du coup, là, tu étais déjà super bon déjà parce que tu n'as pas eu peur de prendre… Tu avais quel âge là ? Oui, non, pardon ? Vas-y, vas-y, oui, carrément, tu disais. Oui, non, carrément, à ce moment-là, j'étais très bon et d'ailleurs, c'était à ce moment-là que je commençais à gagner ma vie. J'avais commencé mon Instagram, etc., à montrer un petit peu parce que tu es content. J'étais au lycée à ce moment-là. Tu avais été là ? J'étais encore au lycée à ce moment-là parce que j'avais dans mes 18 ans. J'avais dans mes 18 ans. J'ai redoublé d'ailleurs des années de lycée parce que je voulais continuer à me expander dans le truc qui marchait bien. D'accord. Et du coup, finalement, le compte que tu avais ouvert, le deuxième compte avec ton argent, tu avais réussi à faire fructifier en parallèle ? Alors, j'avais réussi à le fructifier en parallèle. La seule chose, en fait, c'est que j'avais quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que je pouvais trader un compte qui était beaucoup plus important que le lien. Donc, je t'avoue, à ce moment-là, je l'avais un peu arrêté. Mais donc, ça, c'est ce qui m'a vraiment fait décoller au début. Et donc, par la suite, j'ai étudié, je suis allé à l'université et je suis allé étudier finance à l'université. J'ai été pris dans une grande université sur Londres. Donc, voilà. Là, je commençais un peu mon rêve d'aller à Londres travailler pour une association, etc. Donc, j'ai commencé là-bas. Dès que je suis arrivé à Londres, le premier truc que j'ai fait, c'est aller voir justement mon mentor que j'avais sur Londres. Et puis, quand je faisais aussi plein de stages sur Londres dans des universités, j'ai pu rencontrer plein d'une personne. Mais donc, je suis allé le voir en lui demandant justement ce que je pouvais faire parce que je voulais travailler pour lui gratuitement, complètement gratuitement, même si à ce moment-là, je gagnais déjà ma vie. Je lui ai demandé est-ce que tu peux travailler pour toi gratuitement parce que je veux vraiment apprendre et je voulais me mettre dans une position où la personne a envie de t'aider, tu vois. Et donc, il m'a dit que légalement, etc., dans n'importe quel fonds d'investissement, tu ne peux pas ne pas payer quelqu'un, tu es obligé d'être payé. Mais donc, il a trouvé justement un des fonds d'investissement chez lequel il avait des contacts pour me faire rentrer mais plus en tant qu'intern, tu vois. Donc, à ce moment-là, la première année, j'étais trois jours par semaine et j'y allais et puis j'étais rentré surtout par portfolio en fait, donc en montrant mon track record, en montrant mes historiques de trade, etc., qui j'avais sur des années finalement. Donc ça, c'est comme ça en fait que j'ai commencé dans le côté institutionnel. Donc, je faisais ça en parallèle de l'université et honnêtement, j'adorais. Au début, j'adorais, j'avais ce truc, j'avais mon costard, ma cravate, j'allais au bureau même si techniquement, je ne gagnais rien, tu vois. je gagnais des cacahuètes à côté de ce que je faisais mais voilà, je kiffais ça et donc, j'ai fait ça pendant un an et c'est après, c'est un an que l'université, ça ne me plaisait pas tant que ça parce que comme je l'ai dit, j'étais passionné depuis que je suis petit. Honnêtement, j'avais acquéri énormément de connaissances en finance, en économie et donc, j'étudiais finance et donc franchement, ça ne me faisait pas du tout kiffer. Ça ne me faisait pas kiffer la plupart des choses qu'on apprenait, je connaissais déjà ou juste comme ça, j'avais des très bonnes notes mais j'ai décidé de drop out et d'arrêter l'université après un an et de me mettre à temps plein pour ce hedge fund chez qui justement, j'avais demandé si je pouvais être à temps plein finalement chez eux et après la première année, ils m'ont dit oui parce que j'étais honnêtement la personne la plus motivée de tout le fonds d'investissement. On commençait généralement lors de commencement officiel, c'était 8h, il y avait certains traders qui venaient à 7h30, j'étais là-bas à 6h30 tous les matins alors que j'étais le moins payé de tout le truc, j'étais voilà mais juste parce que un, je voulais me faire bien voir évidemment mais deuxièmement, comment je kiffais ça ? La deuxième année, j'étais à temps plein là-bas, c'était cool mais voilà, pour moi, ça a surtout été un moyen d'apprendre beaucoup plus et puis on avait, vu que c'est une équipe de traders, ce n'était pas un trader particulier, il y a des traders qui se concentrent sur différentes choses. Pour ma part, j'étais sur le FX Desk, donc c'est tous les traders qui se concentrent uniquement sur le Forex. Il y avait un Desk Commodité, il y avait les Equity Research, il y avait toute une équipe fondamentale économie et puis tous les matins, on avait des marketing meetings où on allait parler et de cette manière, j'ai pu apprendre tellement de choses surtout au niveau fondamental au niveau économique. En fait, aujourd'hui, c'est comme ça que je trade surtout. Mais donc voilà. Et puis, après cette année-là, pour ma part, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément quelque chose que j'allais adorer de rester dans cet environnement parce que je parlais et je voyais beaucoup d'asset managers, de traders qui étaient plus âgés et honnêtement, leur vie, elle n'est pas excitante. On s'attend à un truc de ouf et en vrai, en fait, avant 2008, avant la crise des subprimes, etc., on voyait les traders qui gagnaient je ne sais pas combien avec des bonus monstres, etc. Aujourd'hui, c'est plus tant comme ça. Il y a eu beaucoup de régulations qui font que les bonus se sont bien calmés et donc voilà, les traders que je connaissais gagnaient bien mais ils ne m'ont pas non plus l'accusé. Quand je dis ça, je parle de 15 000 euros par mois, juste comme ça. Mais sachant qu'en plein Londres, 15 000 euros par mois, tu ne rôles pas sur leur... Peut-être que tu as une BMW encore, tu vois. Donc, chaud. Et donc voilà, c'est après cette année-là que je me suis dit honnêtement, j'ai beaucoup appris et c'était super cool mais ce n'est pas forcément quelque chose que je veux continuer à faire et du coup, j'ai littéralement démissionné du fonds d'investissement. Je suis resté à Londres encore quelques temps et j'étais entre Londres et Monaco et puis après, j'ai décidé de partir à Panama pour de la raison fiscale parce que du coup, là, je traînais seulement mes propres comptes et puis aujourd'hui, je suis à Panama et puis je continue à traîner mes propres comptes et maintenant, c'est tout ce que je fais. Et ça fait combien de temps que tu es au Panama là ? Un an et demi, deux ans à peu près. Et du coup, ton montant, il t'a dit quoi quand tu as démissionné ? Donc quand je lui ai dit, en fait, il m'a d'abord demandé pourquoi et je lui ai dit au niveau fiscal, etc. Je prends des impôts pour l'Angleterre et puis j'ai envie de voyager aussi, tu vois ? Et je lui ai dit que ça ne m'intéresse pas vraiment de cette ville est tout le temps bloquée en Angleterre et en fait, ma soeur, elle a fait des études suffisamment, c'est qu'à l'école, j'étais bon en maths et en école, mais c'est tout. Le reste, bon, ça passait, mais ma soeur, c'était vraiment une tête qui a fait plein d'études et qui est avocate à Londres, etc. et quand je voyais comment elle vivait, ça va, elle vienne bien, tu vois, mais elle travaille du lundi au samedi, elle a des heures monstres, elle est stressée tout le temps, ça ne m'intéresse pas, tu vois, ça ne m'intéresse vraiment pas et c'est un peu ironique parce que quand j'étais petit, c'est ce qui m'intéressait, c'est ce que je voulais faire, le truc à Londres, que ça retravaille, mais en rencontrant une autre personne, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas forcément pour moi, ce n'est pas forcément pour moi donc je lui ai dit et puis voilà, il a un peu compris, il m'a dit ok, on verra, tu vois, j'ai bougé et puis franchement, une des meilleures décisions que j'ai pu faire, une des meilleures décisions que j'ai pu faire et puis aujourd'hui, en me concentrant vraiment sur mes trucs, j'ai une liberté qui est vraiment totale et je n'aurais jamais pu en fait imaginer arriver à ce point-là et comme je dis en fait, et c'est presque dommage, je n'ai jamais eu cette situation où j'ai travaillé l'été à McDo où j'ai été dans une situation un peu compliquée où je faisais un travail que je n'aime pas, non, parce qu'en fait, j'ai commencé tellement petit et je n'ai fait que ça et donc aujourd'hui, j'ai, on va dire, la vie de rêve un peu pour beaucoup, je fais vraiment ce que je veux, quand je veux, où je veux mais pour moi, c'est un peu normal, j'ai atteint ça progressivement et tout est normal. Et du coup, donc là, tu as fait deux ans dans ce fonds, la première année, tu n'étais pas payé et la deuxième année, du coup, ils t'ont payé alors ? Oui, non, la première année, j'étais quand même payé parce que légalement parlant, ils n'avaient pas le droit de ne pas me payer donc ils payaient en tant qu'intern parce que la première année, comme je disais, j'étais trois jours par semaine donc il pouvait me passer en tant qu'internship, tu vois, c'est comme un stage si tu veux mettre un truc à l'année et c'est qu'à partir de la deuxième année qu'ils pouvaient payer. Et du coup, quand tu as quitté alors le fonds, toi tout seul, tu as fait plus d'argent que ce que tu faisais de ce qui te payait quand tu étais au fonds ? Oui, carrément, carrément parce qu'en fait, j'ai pu me faire une trésorerie personnelle avant déjà que j'arrive en fond d'investissement pendant le fonds d'investissement etc., qui était assez conséquente. Donc, j'ai pu quitter déjà une certaine sécurité qui était un peu assurée et il y a beaucoup de personnes qui parlent de sécurité de l'emploi, le fait qu'ils soient employés donc ça, c'est leur sécurité. Honnêtement, je ne suis pas du tout d'accord pour moi, la sécurité, c'est avoir de l'argent en banque, c'est avoir clairement du cash et ça, je dirais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup différencié de beaucoup de personnes, c'est de gérer mon argent d'une bonne manière même quand j'étais jeune en fait. Vu que j'étais passionné par l'économie et la finance, l'argent, je ne le voyais vraiment que comme un outil à utiliser pour faire d'autres argents, pour créer des choses ou des choses comme ça, mais jamais comme un outil juste de dépenser. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai littéralement des fichiers Excel qui datent de 2017 où tous les mois, je mettais mes revenus, je mettais mes dépenses, je mettais combien j'avais sur chaque compte avec mon net worth, mon capital total, etc. Et ce Excel a été update depuis 2017 à aujourd'hui et je l'ai toujours. Et ça, je pense, voilà, juste le côté finance, etc., que j'adore Excel, j'adore craquer, tout ça. Et c'est un truc qui m'a énormément aidé parce qu'aujourd'hui, je peux voir mes courbes justement de où j'en suis, comment je suis arrivé là et surtout, je vois que l'argent que je dépense, c'est de l'argent que je peux pas investir et du coup, c'est de l'argent que je gagne en moins. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, d'ailleurs, c'était une psychologie, j'en avais parlé avec Julien, un jour, auparavant, j'avais vraiment du mal à dépenser, tu vois. j'avais de l'argent, je gagnais de l'argent mais tu vois, tu sors soirée ou quoi que ce soit, la décision, c'est 100 balles, imaginons. C'est pas ça me fait chier parce que ça me met un peu dans le rouge, pas du tout. Ça me fait chier parce que j'aime pas, tu vois, sur mes graphiques Excel, tu vas voir qu'aujourd'hui, c'est un peu moins que la de la mécanique. Donc, voilà, moi, c'était le truc principal et ça fait maintenant peut-être deux ans, je dirais, que j'ai réussi à passer ce cap. En fait, je me suis rendu compte que que je fasse attention ou que je fasse pas attention, qu'en fait, ça changerait. À partir d'un certain montant, on va dire, ça change plus grand-chose et puis voilà, je ne suis pas non plus comme un malade à dépenser 50 000 euros par mois, tu vois. Mais donc, pour moi, je dirais que je suis vraiment le plus heureux que je vais pu être dans le sens où je ne fais pas attention à ce que je dépense. Évidemment, j'ai le common sense de faire n'importe quoi mais je ne fais pas vraiment l'intention mais j'arrive à économiser 90 % de ce que je gagne et puis mon argent, juste en fait, j'arrive à le faire fructifier et puis mon but personnel, en fait, c'est vraiment de pouvoir donner une legacy à ma famille et à mes enfants, tu vois. Donc, je ne pense même pas aux 20 années qui viennent mais plutôt les 200 années qui viennent et puis combien je peux leur laisser, en fait, tu vois. pour moi, je trouve ce qui est super cool. Voilà, mais de toute façon, c'est énorme et je comprends tout à fait ce que tu dis quand tu dis l'argent que tu as, tu n'as pas envie de le dépenser même si ça ne paraît pas beaucoup pour les personnes pour dépenser, mais l'argent que tu as en investissement, tu te dis, putain, cet argent-là, j'aurais pu l'investir et ça aurait pu me rapporter encore des… C'est ça, ouais. Et d'où c'est venu ce mindset de pouvoir penser genre sur 200 ans ? Alors moi, je dis toujours de penser long terme mais alors toi, tu es vraiment en mode long terme de long terme. Ouais, ouais. Comme je te dis, en fait, j'ai… En fait, toute ma vie, elle est basée sur des choses financières. Je dis toujours dans la vie de tous les jours, à chaque fois que je fais une décision, je pense toujours en termes de risque par rapport au retour potentiel. Tu vois, c'est un truc financier mais j'y pense en tout, même en relation amoureuse, etc., je vais penser comme ça. Qu'est-ce que je risque si je dis ça et qu'est-ce que je peux y gagner, tu vois ? Et ça a été comme ça avec toute ma vie. Du coup, Excel, qui est énormément utilisé en finance, ça a été avec moi toute ma vie que j'utilise pour tout, littéralement tout. Donc, ce que je disais justement sur mes goals et ce que je veux donner et penser dans les 200 ans, c'est parce que j'ai littéralement des Excel où je vois année par année et d'ailleurs, ces cases-là sont noires et je pense que je vivrai jusqu'à 95, 100 ans, ça c'est mon goal et à partir de ce moment-là, toutes les cases sont vertes, c'est que je ne serai plus là. Mais je veux que mon net worth et ce que j'ai établi continue à grandir à travers ces années-là, tu vois ? Donc, c'est pour ça que je dis, je pense, dans les 200 ans qui viennent parce que littéralement, j'ai des Excel où mon but, c'est d'arriver là à combien est-ce qu'il y aura dans 200 ans, tu vois ? Parce que l'argent, contrairement à quelqu'un, ça ne meurt pas, tu vois ? Ça ne meurt pas et c'est toujours là. Et je ne pensais même pas vraiment le fait d'être vénal ou j'adore l'argent, etc. Non, ce n'est pas ça parce que je ne suis pas tant de pensée que ça, tu vois ? Je suis à peu près simple. C'est plus que, pour moi, ça donne un confort et une liberté qui est juste inconcevable. inconcevable. Par exemple, le mois dernier, j'ai voyagé, je suis allé en France et puis, j'ai pu revoir des amis d'enfance, etc. Avec ces personnes-là, en vrai, je ne parle pas tant de ce que je fais, etc. Même si vous le savez, mais voilà, on va faire des choses tout à fait normales, on va aller manger un kebab ou quelque chose. Mais ils vont parler de leurs problèmes de tous les jours et tous, ce n'est que des problèmes financiers. Tous les problèmes, c'est des problèmes financiers. Je dis toujours, est-ce que, du coup, quand tu as de l'argent tu n'as plus de problème ? Non. C'est juste que tu as autant de problèmes que les autres, tu n'as juste pas de problème d'argent, mais du coup, ces problèmes-là vont prendre une place plus importante. On prend une place plus importante parce que les autres personnes, ils n'ont plus de place. Le problème argent prend tellement de place que les autres, ce n'est même plus des problèmes quand on s'en fout à la limite. Mais ouais. Ok. Et du coup, tu disais, tu vois toujours la vie un peu bénéfice-risque, même dans les relations. Est-ce que tu peux donner des exemples parce que je suis assez curieux ? Bah voilà. Par exemple, le niveau relations, donc par exemple en trading, en finance, quelque chose qui est super important, c'est gérer ses émotions, sa psychologie, être toujours neutre, être froid. Donc ça, je peux dire qu'avec les filles, ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très bon dans le sens où toutes les relations que j'ai eues, c'est toujours le même retour. C'est, tu es froid, tu es froid, tu n'as pas d'émotion, ce n'est pas ce que tu penses. Tu vois, il pourrait y avoir quelque chose qui fait qu'elle pleure ou quoi, ça ne va pas nécessairement me faire pleurer et c'est vrai que je vais paraître hyper froid. Ça ne va rien activer en fait en moi et je pense que c'est parce que voilà, comme je dis, je fais ça depuis que je suis petit donc j'ai dû faire ça pour le niveau de travail mais du coup, ça a totalement influencé ma vie personnelle et donc voilà, au niveau personnel, je suis quelqu'un d'assez froid, on dirait qui est assez froid. Je m'en fous en tout des trucs. Donc ouais, les filles qui sont émotionnelles et tout, putain, j'ai du mal, tu vois. J'ai du mal parce que je n'arrive pas du coup à me projeter et puis pareil, si je voyage, etc. et que je vais être avec une nana ou quelque chose, ce sentiment de manque, par exemple, quand tu dis à quelqu'un que tu me manques, je ne l'ai pas trop. Je ne l'ai pas tant. Est-ce que c'est parce que je n'aime pas cette personne ? Non, pas forcément. La personne peut être vraiment top, elle a plein de qualité, j'aime beaucoup passer du temps. Est-ce qu'elle va vraiment me manquer ? Non, je ne crois pas trop que ça, tu vois. Et ça, tu penses, c'est une déformation professionnelle ça ? Pardon ? Et ça, pour toi, c'est la déformation professionnelle ? Oui, carrément, 100%. 100%. Mais du coup, c'est aussi quelque chose qui m'a permis à d'autres niveaux de ne pas faire certaines erreurs parce que tu penses toujours de manière avec ta tête et pas avec ton cœur ou tes émotions ou quoi que ce soit. Je me calme un peu, mais je serais plus tendance dans une relation à voir des Excel pour voir exactement où j'en suis avec la personne. Évidemment, je me calme parce que j'ai tendance que des gens vont penser que je suis fou, tu vois. Mais, dans mon côté, je serais carrément comme ça, parce que, voilà, je vais faire des choix qui sont raisonnés et pas parce que, parce que, je ne sais pas quoi, tu vois. Ah, donc du coup, tu fais genre bénéfice-risque. Non, mais ce n'est pas, ce n'est pas, non, c'est pertinent, je trouve, moi. Donc, du coup, tu fais bénéfice-risque genre des relations, tu mets ça sur le tableau Excel et boum, tu regardes ce que ça donne. Oui, c'est ça. Et puis, pareil, toutes les relations que j'ai pu avoir, je vais toujours souvent me poser la question, tous les positifs, tous les négatifs et essayer d'être le plus pragmatique possible. Il y a des personnes qui vont le faire, qui vont voir qu'il y a plus de négatif. Ouais, mais j'aime quand même la personne. Non, il y a plus de négatif. Si tu étais en finance, par exemple, et que tu vois ça, tu prends l'action que le papier te monte. Tu ne sais pas parce que, ouais, pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Et puis, autour de moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient beaucoup tomber bas à cause des émotions. C'est toujours la même chose. Mais on se dit, oui, c'est à cause des femmes, etc. Oui et non, parce que je pense que même si c'était un mec qui était homo ou j'en sais rien, ce serait la même chose. C'est une question d'émotion. Les gens, leurs émotions prennent le dessus et puis après, voilà, ils sont perdus. Donc, du coup, est-ce que, par exemple, même pour les relations amicales, par exemple, je ne sais pas, même des amis d'enfance, est-ce que tu pourrais dire, bon, avantage, inconvénient, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je passe du temps avec cette personne-là ? Oui, mais par exemple, des amis d'enfance, évidemment, je n'ai rien à gagner à être ami avec eux. Parce que, c'est la seule chose que j'ai à gagner, c'est que je me rappelle d'où je viens et puis c'est des amitiés que j'avais avant PG Croix de ce soir. Donc, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc, à ce moment-là, non, c'est toujours des personnes que je côtoie et je suis super content, etc. Mais voilà, je dirais que le seul moment où ça a pu poser des problèmes, c'est toujours au niveau relationnel parce que les filles, elles aiment bien quelqu'un qui parle de ses sentiments, qui s'exprime, etc. Pour moi, ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Et puis, comme je dis, il y a plein d'émotions, on va dire, que je n'ai pas l'impression de me ressentir. Et je pense, je suis complètement persuadé que c'était à cause de mon travail et du fait que j'ai été moulé là-dedans depuis que je suis de petit. Et donc, du coup, pendant toute cette période où tu as travaillé, où tu as ouvert ton deuxième compte avec ton propre argent jusqu'à rencontrer tous tes mentors, etc., le fonds de comp, tu as travaillé pour le fonds d'aventissement. Donc, du coup, tu continuais à trader et à faire de l'argent. Tout l'argent que tu gagnais, tu le mettais de côté. Oui, c'est ça. En fait, je te le disais au début, mais une des chances que j'ai eues, c'est que je n'avais pas de responsabilité. Et avant que j'aille à Londres, avant tout ça, je vivais seul avec ma mère. Je n'avais pas de loyer non plus, tu vois. Donc, certes, j'ai eu une petite période, je pense, comme la plupart des personnes qui gagnent de l'argent et qui n'en avaient pas avant où j'ai voulu dépenser. Pour moi, c'était surtout les fringues, les machins, je dépensais, je dépensais, je dépensais. Mais ça m'a vite passé. Ça m'a vraiment vite, vite, vite passé justement à cause de tous ces fichiers Excel que j'avais créés et puis toute cette montagne était un peu plus économique. Ça m'a très vite passé et comme je le dis, pour moi, c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Parce que je vois plein d'autres personnes qui n'ont pas eu un parcours forcément en trading mais on va dire qu'on trouvait un moyen de gagner de l'argent qui pour moi, ça a été le trading. Pour d'autres personnes, c'était d'autres moyens mais qui ne sont pas forcément là où je suis aujourd'hui parce qu'ils ont toujours été dans la dépense, dans le machin et peut-être qu'aujourd'hui, ils viennent toujours très bien leur vie et tu les vois, putain, ils vivent super bien. Pour moi, c'est super stressant. C'est super stressant. Je vais dans une situation où aujourd'hui, je sais que je peux m'arrêter pour littéralement les 25 années qui viennent, il n'y a pas de problème. Je tiens mon style de vie comme il est aujourd'hui et il n'y a absolument aucun problème. Pour moi, c'est le truc principal. Ah non, mais ouais, c'est la liberté, c'est ce qu'on appelle la liberté au max. Je ne sais plus comment on dit ça mais... Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est marrant parce qu'avec l'arrivée en fait de tous les gourous sur Internet, pour toute personne qui commence le trading, c'est plus compliqué de commencer que quand moi, j'ai commencé. Pourquoi ? Pas parce que les marchés sont plus compliqués ou quoi que ce soit, non, parce que le chemin n'est pas ressemblé dans le bouche. Il y a plein d'arnaques qu'il faudra éviter et qu'au début, honnêtement, si moi, de mon côté, il y avait eu toutes ces arnaques à l'époque, il n'y a pas de raison pour laquelle je ne serais pas tombé dedans. Je serais tombé dans ces arnaques, etc. Où est-ce que je voulais en dire avec ça ? Je pense que tu disais que tu voulais revenir par rapport au fait qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de se lancer dans le trading. Ouais. Ouais, enfin, pour moi, ça a été un moyen de faire l'argent le côté trading mais que ça a été plus haut. C'est quoi que tu appelles l'arnaque en fait dans le trading ? Arnaque dans le trading ? Il y en a vraiment beaucoup. Pour moi, c'est surtout le premier en fait qui est le plus gros et toutes les personnes qui cherchent à trader ou même qui cherchent à investir faire super attention, c'est les personnes qui te disent qu'ils vont trader ton argent donc j'ai gestionnaire de comptes on va se faire. Ça, c'est probablement le pire parce que tout simplement si tu leur donnes de l'argent, ils se cassent. Donc ça, c'est de l'arnaque à l'éritature. Il n'y a même pas un service dissimulé. Donc, il y a ça premièrement puis il y a toutes les sociétés MLM donc multi-level marketing qui sont pour la plupart juste des pyramid schemes et ils utilisent le trading parce que c'est un service qui est un peu flou, tu vois. Et comme on sait, pour qu'une structure pyramidale soit légale, il faut qu'il y ait un service. il faut qu'il y ait un service et le trading, c'est un bon moyen d'avoir un service qui n'en est pas vraiment. Tu vois, tu dis à quelqu'un achète ci, achète ça, c'est du vendre, tu vois. Donc évidemment, il y a ça et puis il y a aussi tous les signaux qu'on voit, donc il y a personne qui te dit d'acheter et de vendre. premièrement, pour la plupart, c'est tout simplement pas des traders du tout et je dis toujours c'est super simple de toi demain, tu pourrais dire achète ci, achète ça, il y a une chance sur deux que ça passe, tu vois, et les personnes vont payer pour ça. Donc il y a ça et puis après, il y a aussi tous les traders, ce qu'on appelle les traders Snapchat qui vont justement faire ces signaux qui sont gratuits pour la plupart et en fait, ils vont juste prendre des commissions d'affiliation par des courtiers. Donc ça, en soi-même, ce n'est pas une arnaque. L'arnaque, c'est qu'ils le font à grande échelle et qu'ils promettent certaines choses que tu gagnes 100 euros par jour en suivant ça, tu as juste à ouvrir tes comptes avec ce courtier. Ce n'est pas du tout le cas. C'est clairement du grand n'importe quoi. Donc ouais, et puis honnêtement, ça a complètement endommagé l'image de la finance et puis pour beaucoup, quand je voyage et que je dis je suis trader, beaucoup vont dire ah, tu vois, parce que justement, il y a cette image du trader machin et c'est qu'une fois que tu as vraiment une conversation avec la personne, surtout si c'est quelqu'un qui travaille en finance, généralement c'est ça, et que la personne commence à te parler et commence à avoir les connaissances, je dis surtout les connaissances économiques parce que souvent, c'est ce qui différencie en fait des traders, on va dire, un petit trader qui fait des dernières avec le machin et puis un vrai trader, un trader dans la finance, c'est quelqu'un qui connaît les marchés financiers mais dans sa globalité. Pour ma part, je suis spécialisé dans le marché du forex mais ce n'est pas le seul marché que je connais, on va dire. Je vais connaître tous les marchés, l'interconnexion des marchés et puis pouvoir travailler avec ça. Et c'est qu'une seule fois que je peux parler avec ces personnes-là qui se rendent compte que, ah ok, en fait, c'est un trader, ok, tu vois. Mais honnêtement, ça devient rare, surtout chez les jeunes. Et c'est quoi que tu appelles la connaissance économique ? Ce que j'appelle la connaissance économique, pour moi, ça a surtout été fait avec l'expérience en fait, quand j'ai travaillé en fonds de racisme et aussi une partie à l'université mais ce qui a été à l'université, tu peux trouver un lien maintenant. Mais c'est surtout en fait comprendre parce qu'en fait, au bout du compte, l'économie, il y a de l'argent qui rentre par les banques centrales, etc. Mais une fois qu'il y a tout l'argent qui est au milieu, c'est tellement comme une grosse boule, un gros mixeur et tu mixes, l'argent bouge mais l'argent, il ne sort pas, tu vois. Et l'argent, il y en a toujours autant et juste il bouge d'endroit en endroit. Mais donc, si tu comprends qu'une seule partie de ton bidon que tu bouges, tu vas dire oui, il y a de l'argent qui rentre, qui sort, tu ne comprends pas trop. Si tu regardes sa globalité, tu vas voir qu'en fait, il y a un monde fixe d'argent qui bouge entre différentes à cette classe, différentes choses, tu vois. Et c'est si tu comprends celui-là et celui-là et celui-là et celui-là, tu vas vraiment comprendre celui beaucoup plus global et savoir ce que tu fais et avoir des directions prédéfinies dans les marchés. Et puis pour moi, c'est ce que j'ai vu, en institution, la plupart des personnes traitent comme ça. En ligne, on voit toutes ces personnes avec des indicateurs, des machins, des croisements, on va dire toutes les moyennes simples des personnes qui vont me dire quand ça fait ça, t'achètes, quand ça fait ça, tu revends et puis comme ça, tu es un millionnaire. Non, comme ça, il y a tellement d'autres facteurs, il y a un énorme facteur justement tracking, de travailler sur soi. C'est pour ça que justement, je suis passionné de Excel, je suis de mes Excel. Voilà, il y a toutes ces parties-là. Pour moi, c'est ça. Ok. Donc toi, c'est plus vraiment au niveau de connaissance économique que tu traites, ce n'est pas forcément au niveau des signaux, c'est ça ? Pardon ? Alors, si j'ai bien compris, c'est en fait, ta manière de trader, c'est plus basé sur la connaissance économique, de comment circule l'argent dans le monde et de quel asset de quel actif à quel actif il va que de comment la courbe, elle est sur ton moniteur. C'est ça. Alors, après les courbes, en fait, tu es un petit peu obligé de les utiliser parce que c'est là où tu as les prix. C'est là où tu as les prix. Donc, il faut que tu puisses trouver tes entrées à quel moment rentrer. Je vais te donner un exemple tout bête. Mais par exemple, ce matin, je regardais l'euro contre le dollar australien parce qu'en Australie, en ce moment, au niveau économique, ça devient chaud à cause du variant Delta et on voit l'économie et on voit des nouveaux lockdowns qu'il n'y a pas en Europe, etc., différentes raisons. Mais donc, pour moi, mon idée principale, c'était d'acheter l'euro contre le dollar australien. Donc, ça, c'est ce que je veux faire au niveau économique. Mais après, en pratique, il faut que je regarde à quel prix on est, si on est super cher, c'est mort, je ne peux pas acheter, tu vois. Mais voilà, c'est à ce moment-là qu'on a le côté technique. Mais pour moi, le côté technique, honnêtement, il est simple. C'est voilà, je vais acheter plutôt à ces prix-là plutôt que maintenant. Soit je m'attends, soit je passe mon tour, en fait, je passe l'opportunité. Mais voilà, mes idées principales, la plupart du temps, elle va venir d'un côté économique. D'accord. Et du coup, alors, je ne sais pas si après tu peux en parler au niveau des chiffres, mais quand tu es sorti avec à peu près combien quand tu es parti de ton fonds d'investissement et que du coup, tu as pu générer encore plus d'argent que ce qui te payait quand tu es parti. En fait, quand je suis parti du fonds d'investissement parce que j'aime toujours le faire en moyenne mensuelle, c'est ça pour moi qui est plus représentatif. En moyenne mensuelle, quand je suis parti du fonds d'investissement, j'étais à peu près à 20 000 euros par mois à ce moment-là. J'étais à peu près à 20 000 euros par mois à ce moment-là. Mais du coup, parce que ça, c'est grâce à l'argent que tu avais mis de côté sur lequel tu tradais, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, ok. Et la somme que tu avais réussi à mettre de côté, c'était à peu près combien si jamais tu veux en parler ? Pardon ? Et la somme que tu avais réussi à mettre de côté, du coup, jusque-là, c'était combien à peu près ? À ce moment-là, c'était… j'étais plutôt dans les 500 000, 600 000 à ce moment-là. Ce qu'il y a à ce moment-là, c'était super bien. Je le trouve, en cas pour mon âge, c'était super bien. Ah ben si, c'est énorme. Si, 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 carrément, carrément. Et c'est ce que je dis, en fait, où pour beaucoup de personnes qui auraient été dans ma situation, ils n'auraient pas eu cet argent-là. Ils auraient peut-être eu 50 000 euros en économie, ce qui est super bien, tu vois. Mais avoir 50 000 euros en économie, ça va te permettre d'être une petite sécurité. Avoir un demi-million en économie, ça va te permettre de pouvoir bouger demain si tu veux, pouvoir commencer commencer à faire des plans, commencer à move and shake, tu vois. Donc c'est vrai, pour moi, c'est ce qui a tout. Ok. Et du coup, alors, c'est à quel moment que tu as commencé à faire ton Insta ? Alors, Instagram, je l'ai commencé quand j'ai commencé à trader justement pour une autre personne. En fait, le moment où j'ai commencé à gagner de l'argent bien, pas aller 500 euros par mois. C'était un des premiers trucs que je fais. Et puis, en fait, on me parlait avec un ami qui me montrait à l'époque, c'était Timothy Sykes. Je ne sais pas si tu connais un trader en américain où il montre beaucoup de trucs, etc. Et il me disait putain, il est super bon, mais on ne voyait rien, on ne voyait pas ses trades, on ne voyait pas l'économie, on voyait... Je me dis, mais comment tu sais qu'il est bon ? Il me dit, parce qu'il est blindé, tu vois. Je dis, mais ça n'a rien à voir. Et puis même, sur le réseau, blindé, pas blindé, moi, si je ne te montre que certains trucs de ma vie, tu as l'impression que je suis blindé aussi. Mais au final, je vais au lycée, tu vas aussi. Donc ça, c'est un peu comme ça que je vais commencer finalement. Je l'avais, parce qu'au début, je voulais vraiment te montrer, quand tu as quelque chose, c'est tout nouveau, tu es un petit peu excité. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis en fait, ça a vachement pris, ça a vachement pris, mais vraiment petit à petit, parce que quand il pense à ces moments-là, du coup, ça fait, ça fait cinq ans maintenant peut-être que j'ai mon instable. Ça fait cinq ans. Et puis, ce que l'erreur, je pense que beaucoup de gens font sur les réseaux sociaux, c'est que tout de suite, ils veulent essayer de monétiser leur communauté, tu vois. Ils veulent essayer de vendre un truc, essayer de faire quelque chose. Mais pour ma part, ça n'a pas été le cas, en fait, parce qu'au début, j'avais mes trucs perso, donc sur Insta, je mettais des photos, je mettais des vidéos et puis c'est tout. J'étais content que les gens me demandent des trucs, mais je n'ai jamais été dans la vente de quoi que ce soit. Là où j'ai commencé, c'est d'abord en entraînant et en apprenant à certaines personnes, mais en physique. Et ce n'était pas du tout lié à Instagram, c'était juste des personnes qui étaient intéressées, donc je les aidais un peu. Et par la suite, en fait, j'ai un Instagram, je me faisais bombarder de gens qui me disaient mais donne-moi un conseil sur ci, donne-moi un conseil sur ça, et je répondais toujours par message, mais il y a des personnes, ça ne leur suffisait pas. Ils voulaient payer pour l'information que, honnêtement, j'étais prêt à donner gratuitement. Je veux dire, on va faire plus comme ça, on va faire plus ci, on va faire plus ça. Les gens veulent payer et j'ai l'impression, c'est souvent, les gens, en fait, ne s'y mettent pas à fond s'il n'y a pas une implication financière comme l'université. Si tu vas à la fac qui est gratuit en France, il n'y a pas de personnes qui vont arrêter parce que de toute façon, c'est gratuit, tu vas en s'en foutre. Pour ma part, quand je suis allé étudier à l'université à Londres, ce n'est pas mes parents qui ont payé l'université et c'est ma poche. T'inquiète, l'année, je l'ai faite. Même si j'en avais marre, je l'ai faite quand même. Je l'ai faite quand même. Donc, voilà. Moi, ça a commencé comme ça et puis à la base, c'était avant, j'avais fait un genre de PDF où je t'expliquais un petit peu ce que je regardais, etc. Et quand j'ai vu que ça plaisait, c'est après un petit peu de temps que je me suis dit il faudrait vraiment que je fasse une formation où je fais tout, mais en vidéo, où j'explique tout de A à Z et vraiment un truc dont je suis fier parce que le truc que j'avais avant, j'avais justement créé un PDF un peu comme un blueprint, tu vois. La raison pour laquelle j'avais fait ça, c'est parce que je ne voulais pas y passer trop de temps. Donc, j'avais fait un blueprint mais derrière, pour le vendre, je leur disais honnêtement que tu peux trouver ces informations en ligne mais bon, c'était pas dingue, tu vois. Et donc, même le côté personnel, tu n'arrives pas à vendre un truc dont tu n'es pas tant fier que ça, tu vois. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit non, en vrai, je vais vraiment faire une vraie formation, tu vois, où il y a tout. Et puis surtout aujourd'hui, en fait, quand tu vois toutes les informations qui sont en ligne et comme je dis, à partir du moment où je sais comment c'est et puis aujourd'hui, c'est complètement différent et puis aujourd'hui, il y a tellement d'informations que c'est du n'importe quoi qui sont poussées par des courtiers. Pour eux, ça va les arranger justement, tu vois, que tu fasses n'importe quoi. Donc voilà, ça a été mon but et donc voilà, j'ai vraiment toutes les connaissances que j'avais sur papier et puis après, j'ai fait toutes les vidéos justement où je parle de manière hyper personnelle, tu vois, avec des anecdotes, des expériences que j'ai eues en fond de racisme, des styles et ça. Et puis régulièrement, j'essaye de renouveler, de mettre des mises à jour de nouvelles vidéos pour toujours te donner plus et puis ça, franchement, ça a été un... Enfin, pareil, c'est une meilleure décision que j'ai pu faire dans ma vie dans le sens où... En fait, du coup, je me disais ma mère, elle est prof, tu vois, et tu me demandais en début de vidéo ce que mes parents ils pensaient. Ma mère, elle n'a jamais kiffé en fait. Elle n'a jamais kiffé ce que je faisais même si tu pourrais te dire qu'elle est super fière parce que son fils, machin. En vrai, non, pas tant que ça parce que pour elle, ce n'était pas un truc concret. Même si je gagnais de l'argent, ce n'était pas concret. Tu vois, je ne travaillais pas pour une société. Quand j'étais en fond d'investissement, c'était un peu mieux mais il fallait encore. Ce qu'elle disait toujours, tu... Comment ? Tu bénéfites personne dans la société. Tu sers que toi. Toi, peut-être tes clients. Tu as de l'argent, tu multiplies, du coup, tu vis mais tu ne crées rien, tu ne donnes rien à personne et elle, son idéologie, évidemment, vient du fait qu'elle, elle est professeure en école donc elle aide des enfants donc c'est vrai qu'un trading, en fait, c'est quelque chose qu'il y a. C'est que tu n'as pas de purpose, tu ne sers à personne et que tu ne sers à personne à ne pas enrichir toi-même ou quelqu'un d'autre à l'aider. Donc, pour moi, pour moi, faire ça, ça m'a donné justement ce petit plus qu'on n'a pas quand tu fais, quand tu n'es que trader de aider d'autres personnes et puis d'avoir un contact humain aussi parce qu'il faut savoir que quand j'étais en train d'assistissement, c'était cool parce qu'il y avait plein d'autres personnes, on parlait, etc. C'était super fun mais là, par exemple aujourd'hui, ce matin, je travaille solo chez moi tu vois, c'est très solitaire quand même. C'est très solitaire et donc, il y a ce côté justement de plus communauté qui est super agréable, qui est super, super agréable. Maintenant, quand j'en parle avec ma mère, honnêtement, c'est presque le côté qui, elle, l'intéresse le plus. Quand je lui avais expliqué « Oh, maintenant, je fais un peu ça, j'ai des personnes en ligne et je vais leur montrer », elle trouvait ça trop cool. Elle me disait « Ah, ben enfin, tu fais un truc qui sert, tu ne fais pas juste rien. » Donc, ouais, honnêtement, c'est grave cool et puis ça m'a permis de faire plein, plein de rencontres, honnêtement, plein de rencontres et puis toutes les personnes business en ligne, en fait, c'est super intéressant. Et puis, j'ai aussi découvert tout ce côté parce que je ne connaissais pas, tu vois, faire un site, vendre justement des services, toutes formations, machin, où, ben, pour moi, ça a aussi super bien marché parce que j'ai l'impression que j'avais ce cerveau qui était déjà moulé par la finance de risque par rapport au reward, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça et de toute manière hyper carré, tu vois. tout de manière hyper carré. ben, non, ça a bien marché aussi et puis, je dirais, en fait, dans ma vie, vu que j'ai toujours essayé d'être hyper carré et de suivre mon plan comme en trading, finalement, je n'ai jamais vraiment eu de moments de baisse, tu vois. Tout a été comme ça et puis ça fait des années que c'est comme ça et c'est vraiment comme ça. et finalement, ta communauté, elle a kiffé quand tu as sorti de ta formation alors ? Ah ouais, non, elle a surkiffé, ouais. Clairement, clairement, elle a surkiffé. C'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf et en fait, à la base, je faisais anglais. En fait, j'ai commencé avec une communauté qui était tout en anglais parce que, ben voilà, en vrai, la finance, je connaissais mieux du côté anglais parce que du coup, c'était ma langue maternelle. je travaillais sur Londres donc tout était anglais en fait et c'est que par la suite que j'ai décidé de traduire en fait et de refaire tout mais en français parce que j'avais l'impression qu'en France, il y avait encore moins de choses en ligne tu vois qu'en Angleterre. Donc, j'ai décidé de tout refaire en français puis en fait, ça a cartonné quoi. En français, c'était encore mieux qu'en anglais. Les gens aimaient beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, ça fait peut-être trois mois, j'ai un peu délaissé en fait le côté anglais parce que ça m'intéresse plus de travailler avec des français. Ça m'intéresse plus de travailler avec des français et je trouve ça vraiment super super cool quoi. Je trouve ça vraiment trop cool et je rencontre plein de gens et puis en fait, à force de voyager, il y a tellement de français à l'étranger, ça se fait du coup. Ça se fait du coup. Du coup, j'ai préféré me concentrer en fait sur le marché un peu français à ce niveau-là où du coup, voilà, toutes mes fois, enfin, j'ai une seule formation de toute façon mais toute ma formation n'est vraiment que en français. Il y a juste, on va dire, les mots clés et des mots que les gens ne connaîtraient pas dans tous les cas. Tu vois ce que je veux dire ? Des mots que les gens ne connaîtraient pas dans tous les cas où je vais leur donner en anglais, je vais les pler, etc. Parce qu'honnêtement, si tu ne connais pas ce mot, il vaut mieux l'apprendre en anglais parce que quand tu dis articles, etc., il te porte chance que ça se passe en anglais, tu vois. Donc voilà, c'est la seule chose mais franchement, ça a super super bien marché et les retours étaient super cool et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je le fais toujours, tu vois. Si les gens ne savent pas longtemps, je m'en concentrerai sur ma truc, tu vois. Donc ouais. En tout cas, pour tous ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien juste en dessous pour qu'ils puissent aller faire un tour. Et du coup, est-ce que tu pourrais donner peut-être, je ne sais pas, un ou deux conseils aux personnes qui aimera se lancer dans le trading ? Alors, en effet, mon plus gros conseil, c'est de comprendre que c'est un métier. justement, il y a beaucoup de personnes qui demandent un conseil pour commencer. Je dis souvent, si tu veux être neurochirurgien, tu ne vas pas demander à un neurochirurgien s'il a un conseil, tu vois, avant de faire une opération, par exemple. Mais tu vas te dire, il n'y a pas de conseil que je peux te donner, va, étudie 10 ans et puis, tu vois. Là, c'est un peu pareil. Les gens qui vont ouvrir un compte, est-ce que tu as un conseil ? Non. Reprends de tout à la base, du début, apprends et puis, peut-être, tu vois. Et donc, un conseil, là, comme ça, pas vraiment. Ça, ce serait la première chose. Deuxième chose, ça serait de savoir si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire ou quelque chose que juste t'as vu en ligne, t'as vu que c'était un moyen de faire de l'argent et tu veux faire ça. Parce que le problème, c'est que si tu t'y mets, mais pas à fond, tu fais ça un peu, voilà, je t'en fous, tu vas perdre du temps parce que ça te prend du temps d'essayer d'apprendre tout ça et tu vas finalement aussi perdre de l'argent parce que tu vas essayer d'investir ton argent, tu vas le perdre comme la plupart des personnes, le plus tu vas arrêter. Donc, ça t'aura pris du temps et de l'argent. Donc, honnêtement, mon conseil pour ces personnes-là, c'est de ne commencer même pas, ça ne sert à rien honnêtement. Enfin, ça pourrait être contre-intuitif pour moi de dire ça vu que j'ai des formations, etc. Mais honnêtement, si tu es dans cette optique-là, ne commence même pas parce que tu vas, même si tu prends l'information, tu vas commencer, tu vas regarder en deux-deux, ça ne va pas t'intéresser, tu vas faire des trades, tu vas perdre de l'argent et du temps. honnêtement, savoir si c'est quelque chose que tu veux faire, quelque chose qui t'intéresse en deux-deux. Et puis, voilà, mon conseil, ce serait de s'y mettre à fond et puis de regarder long terme. Il y a trop de personnes qui pensent aux trois prochains mois et qui se disent comment je peux gagner un max d'argent dans les trois prochains mois. Et c'est pas ça. Si tu penses en cinq ans, déjà, si tu arrives à faire un truc de ouf en cinq ans, c'est top, c'est super. Tu vois, n'importe qui qui a 21 ans qui se dit ouais, mais cinq ans, gars, dans sa camp, t'as 26 ans. Si tu vois un mec qui a 2 millions à 26 ans, c'est bien. C'est très bien, tu vois. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ne le voient pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont regarder mon cas et qui vont dire ouais, mais toi, t'es jeune. D'accord, mais j'ai commencé aussi quand j'avais 13 ans, tu vois. J'ai pas commencé à être 19. Donc, ouais, je dirais ça, arrêter de se comparer aux autres. De la même manière, ils vont comparer ce que quelqu'un va gagner en trade. Ils vont se dire ouais, mais moi, je ne gâte que 10 balles. C'est pas la même taille de compte. C'était pas la même expérience. Ça fait pas autant de temps que vous êtes dessus. Il y a tellement de variables. Donc, ouais, arrêter de se comparer aussi. Et ton père, du coup, il dit quoi alors par rapport à tout ce que tu as ? Je suis pas, 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 rembourser les 500 balles qui me passaient. Mais voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, il est fier, il est fier, le côté formation, il est fier, il est fier, il est fier, le côté, le côté, le commun, c'est l'inverse de l'inverse. Mais le côté trading, il trouve ça cool, etc. Et puis, voilà, aujourd'hui, il est fier de dire que mon fils, il est expat, fiscal, Panama, machin. C'est cool, mais voilà quoi. Ouais, ça fait plaisir. Et du coup, tu me dis si jamais tu veux en parler ou pas. Aujourd'hui, ta valeur nette, est-ce que c'est quelque chose dont tu veux en parler ou pas ? Je préfère le garder pour moi, pour différentes raisons. Mais elle a pu bien m'augmenter. Et puis surtout, aujourd'hui, j'arrive à un moment où on parle souvent de revenus passifs. Et en fait, on entend tellement parler en ligne que finalement, on voit plein de vidéos qui disent l'argent passif, c'est une arnaque, etc. Honnêtement, je dirais, il n'y a rien qui est passif dans le sens où tu pourrais dire le fait que je prévois des formations, etc., c'est passif si on oublie le fait que je réponde à tout le monde que j'essaye d'être là. C'est passif. Oui et non. Parce que si tu laisses au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle un time decay, tout meurt. Tu vois ce que je veux dire ? Immobilier, c'est passif. Oui et non, potentiellement. Tu vois ? C'est un peu tout comme ça. Mais aujourd'hui, je peux clairement dire que quand tu as vraiment du cash, tous les retours bancaires, retours sur les marchés financiers, ça, c'est du passif. Les dividendes, tout ça, c'est vraiment du passif. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment une rente mensuelle qui est passive, complètement passive. Et donc, le revenu passif, ce n'est pas non plus une arnaque. Ce n'est pas non plus une arnaque. Mais pour moi, les revenus passifs ne viennent que quand tu as de l'argent. Ou alors, si quelqu'un connaît un moyen d'avoir des revenus passifs en partant de rien, enfin, dès le début, mais ça, je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé. Pour moi, le seul moyen, c'est le cash en banque. Je vais donner un exemple tout court. Mais par exemple, ici à Panama, je suis souvent les différents comptes en banque. Et on a, sur les comptes courants, quand tu passes en VIP chez la banque, j'ai 2,5 % de taux d'intérêt sur les comptes courants. Même pas des comptes à terme ou quoi que ce soit. C'est les comptes courants, j'ai 2,5 %. Tu fais le calcul, tu vois, quand tu commences à avoir pas mal de cash, ça représente des montants importants. Pareil, quand tu as donné l'argent sur tes courtiers en bourse, même sur des indices, tu vois, tu n'as pas besoin de faire des transactions de foufrui. Et tout ça, ça s'ajoute et mensuellement, une belle rente facile quoi. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est là où j'en suis. Ok. Et donc du coup, tu vois, j'ai m'appris un truc que je ne savais pas. Donc là, ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu as tellement de cash en banque, les gars, ils te payent pour que tu puisses mettre leur argent chez eux quoi. C'est-à-dire en termes de taux d'intérêt ? Ouais. Alors, je n'ai pas compris. J'ai cru que tu me disais que la banque, quand tu mettais de l'argent sur un compte courant, ils te reversaient 2,5 %. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, si tu vas à la banque, normalement, tu ne vas pas voir ça. Mais dans cette banque, c'est à partir de, en plus, à Panama, ce n'est pas comme Luxembourg ou Hong Kong ou quoi que ce soit. Les revenus sont beaucoup plus bas. Ce n'est pas comme ça. Mais ici, tu déposes plus de 150 000, déjà, tu es en VIP. Et justement, quand tu es en VIP, ils te donnent 2,5 % de ton intérêt sur tes comptes courants. C'est énorme. Tu te payes journalier. Journalier. Et te le paye. Donc, non, je pense que c'est super bien. Et c'est des grosses banques, tu vois. Ce n'est pas des comptes bizarres ou quoi que ce soit. Donc, c'est un exemple tout con. Autre exemple, ce serait, beaucoup de personnes parlent des credit scores, tu vois. Quand tu fais des emprunts, enfin, c'est surtout aux Etats-Unis, je crois, les credit scores, mais c'est un petit peu partout. Pour avoir des cartes de crédit, pour ma part, j'ai littéralement toutes les cartes de crédit, les Amex, Platinum, les trucs Black, machin, alors que je n'ai pas de credit score, je n'ai pas d'emploi stable, je n'ai rien, mais tout simplement parce que j'ai du cash, tu vois. Et encore une fois, j'ai l'impression que trop de personnes se concentrent sur ce petit truc de credit score, les points, les machins. Au bout du compte, si tu ne fais pas n'importe quoi avec ton argent et tu arrives à mettre de côté et tu arrives à te faire un capital à toi, tout vient de manière naturelle. Et puis pour moi, rester liquide, c'est le truc le plus important. C'est pour ça que je n'ai pas d'immobilier. Le seul immobilier que j'ai, c'est en investissant par des REITs, donc Real Estate Investment Trust. Mais voilà, c'est full cash. Et en général, toi, de ce que tu as vu de ton expérience, les gens qui sont dans ce trading et qui sont vraiment à fond, qui sont passionnés, etc., en combien de temps, en s'entraînant, en étant sérieux, ils arrivent à pouvoir être rentables ? En prenant une formation, parce que, encore une fois, honnêtement, tu pourrais faire tout seul en ligne en regardant des trucs. Le problème, ça va être un, la motivation, deux, filtrer les bonnes affaires et la formation des mauvaises. Et trois, le temps que ça va prendre, tout simplement, ça va être un temps fou. Un exemple tout bête, c'est par exemple, dans la formation que j'ai créée, il y a tout un chapitre où je parlais du tout ce qui est côté fondamental économique. Et c'est des trucs que moi, personnellement, j'ai pu apprendre que par expérience, en travaillant en fonds d'investissement et en parlant avec des personnes. comment les pays marchent, comment leur économie marche, des choses comme ça. Mais donc, mais donc, ça déjà, je pense, ça va t'économiser il y a 5-6 ans. Mais sinon, si quelqu'un suit une formation de manière vraiment sérieuse et qui s'y met carrément à fond, honnêtement, honnêtement, en 6-7 mois, tu peux commencer à être rentable. En 6-7 mois, tu peux commencer à être rentable. Le piège, c'est si les personnes commencent avec des très petits capitaux et vont, comme je disais avant, se comparer. Et donc, vont avoir un compte avec 1000 balles. À la fin du mois, vont faire du 8%. Donc, c'est 80 balles. Mais se dire, ouais, mais lui, il y a des temps par mois, donc je vais risquer beaucoup plus parce que je vais essayer de faire un mieux ça avec 2000, tu vois. C'est là le problème. C'est pour ça, je dis toujours d'essayer de penser long terme. Essayer de penser long terme et en plus, aujourd'hui, on a plein de nouveaux services, des services de funding, en fait. J'ai dit ça, pour ma part, il n'y avait pas ça quand j'ai commencé. J'ai dû faire l'ancienne d'aller voir quelqu'un pour qui tu trades, tu vois. Aujourd'hui, il y a ce funding, en fait, pour qui tu trades et ils vont garder un pourcentage, donc ils vont garder 30% des profits mais 60%, c'est le tien, tu vois. Et donc, par exemple, dans ma formation, il y a des personnes pour qui ça a bien marché qui ont fait ça. C'est comme ça qu'ils ont pu avoir leur capital de départ. C'est comme ça qu'ils ont pu avoir leur capital de départ et puis commencer à trader des comptes qui sont importants, on va dire, dès le début, en ayant les connaissances, en ayant tout ça. En vérité, quand tu as les bonnes informations, en fait, tu peux toujours t'en sortir. C'est ça, c'est les bonnes informations mais aussi le sérieux et je dirais s'il y a un trait de personnalité ou une caractéristique qui va être super rentable pour n'importe quel trader, ça va être premièrement le fait d'être quelqu'un de super calme et de pas émotif, qui n'a pas d'émotion. Si tu parles à quelqu'un qui est toujours comme ça, qui est en dépression, en machin, honnêtement, le trading, ce n'est pas pour quelqu'un comme ça. Ce n'est clairement pas recommandé. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, quelqu'un qui est hyper analytique en fait, pas analytique des marchés mais honnêtement, il y a des personnes que je connais, il y avait un gars que j'avais rencontré au fond de ma investissement, ce mec-là, il tradait et puis me montrait la manière d'il tradait, il n'y avait aucun sens. Au niveau économique, au niveau tout, il n'y a aucun sens à ce qu'il faisait, c'était du grand n'importe quoi. Mais au bout du compte, à la fin du mois, le mec est ramené du cash tous les mois. Tous les mois, il est ramené et il est ramené ce biais. Je ne comprends rien. Honnêtement, il m'expliquait sa méthode, je lui disais, il n'y a aucun sens à cette méthode. Ce n'est pas assez facile que ça. Mais au bout du compte, je ne peux rien dire. Et en fait, le gars, comment il est arrivé à ce niveau-là, il m'a montré, c'est tout simplement en étudiant ses propres trades. Donc lui, il n'est pas tant allé dans l'analyse technique fondamentale dans l'économie. Non, il est allé sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, il a changé un peu, etc. Et aujourd'hui, il a créé une stratégie, un plan qui marche, qui suit à la lettre. Et voilà, comme je dis, sur papier, ce qu'il fait, ça n'a aucun sens. C'est complètement faux sur papier. Mais au bout du compte, le mec, il n'a rien à dire à ce niveau-là. Je dirais, c'est cette partie-là, c'est être super analytique de ce qu'on fait et pouvoir apprendre de ses erreurs et des choses comme ça. Ok, super, super Ayotte. Je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose d'autre avant que je conclue la vidéo ? Honnêtement, pour toutes les personnes qui veulent même dans le trading ou autre chose, je dirais, la chose principale, c'est persistance, de continuer à faire ce que tu fais et de ne pas bouger du domaine. Pour moi, ça a été un des gros trucs. On parle souvent de shiny object, donc un objet qui brille. Il y a trop de personnes qui voient le dropshipping, sauf que quand ils s'y mettent, ils voient ça, ils changent, ils changent, ils changent. Tu vas nulle part si tu fais ça. Toutes les personnes que je connaisse qui ont fait un truc de cool, ils sont restés dans la même niche. Voilà. Tu ne bouges pas, au bout d'un moment, ça pète. Au bout d'un moment, ça pète, mais il faut rester assez longtemps. Il faut arrêter de bouger tout le temps. Donc, ouais. Voilà. Tu dis ce que je dis à chaque fois tout le temps. Donc, c'est parfait. Tu vois, et je dis... D'ailleurs, je veux bien finir par juste pourquoi je porte un masque parce que je pense que beaucoup de personnes m'ont demandé. Comme je disais, j'ai eu mon Instagram avant que je commence à travailler en fonds d'investissement. Ce que dans ma tête, c'est toujours ce que je voulais faire pour travailler en fonds d'investissement. Donc, pour séparer tout ça, parce qu'il faut savoir ce qu'en fonds d'investissement, ce n'est pas forcément bien vu de proposer des services en ligne pour des traders retail ou des choses comme ça. Surtout si tu commences à mettre un peu de lifestyle et des machins. Ce n'est pas très bien vu parce que tu deals avec des corporations qui sont illégales, des entités légales. Donc, voilà. Pour moi, pour tout séparer, j'ai juste mis un masque. Moi, on ne me reconnaissait pas. Puis voilà, très bien. Donc, aujourd'hui, techniquement, je pourrais peut-être l'enlever parce que je sais que repartir en institution, ce n'est pas quelque chose qui me ferait kiffer. Mais voilà. À voir. Peut-être que je le ferais. Mais voilà, ça vient de ça et ça vient d'avant le Covid. Ok, super. C'est cool alors. Merci pour l'anecdote. Ça fait plaisir. En exclusivité ? En exclusivité sur ma chaîne ? Oui, c'est ça. Ah ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les gars. Ok, écoute, super. Merci pour le partage de ton parcours. C'est super inspirant, de ouf. Je pense qu'il y a plein de choses que l'on peut retenir de ton parcours. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment déjà de bien gérer son argent parce que, comme tu disais, je connais plein de gens qui sont restés dans le business, quelle que soit la façon pour gagner de l'argent, il y a plein de façons aujourd'hui. Ils gèrent du cash mais ils le dépensent. Voilà. Alors que toi, le fait que tu aies cumulé, tu étais à un demi-million à je ne sais plus quel âge, du coup, 19 je crois, tu m'as dit ? Oui, c'est ça. 19, voilà, c'est parce que tu as bossé et puis tu as mis de l'argent de côté. Parce qu'il y a plein de gars que je connais qui ont créé des business et qui ont fait beaucoup d'argent. Mais s'ils avaient mis de côté, ils n'avaient pas augmenté leur train de vie, ils auraient eu la même somme. Alors que là, aujourd'hui, non. Ok, écoute, écoute, voilà les gars, vous avez vu, vous savez ce que vous avez à faire. Je vais vous mettre le lien de Elliot si jamais vous voulez voir, vous êtes intéressé par sa formation. Donc les gars, on ne lâche rien. Ah ouais, n'oublie pas de mettre un j'aime pour pouvoir, si jamais tu as mis la vidéo. J'aime pas parce que tu penses que c'est du mytho, que ce n'est pas vrai, etc. C'est à toi de voir. Si tu crois que c'est vrai, ce sera vrai. Si tu penses que ce ne sera pas vrai, ce ne sera pas vrai. Voilà. Il y a une des deux croyances qui ne t'emmènera nulle part par contre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Ça va être encore.